Bergamote, lavande, eucalyptus, parfois quelques gouttes suffisent pour soigner nos maux quotidiens. Ces extraits végétaux très concentrés recèlent bien des secrets. Et dans cet atelier, on distille de précieux conseils afin d'apprendre l'essentiel sur ces huiles aux mille vertus. Ça se présente en liquide. Ce sont vraiment des produits très 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 concentrés qui contiennent 100% de molécules aromatiques. Et à chaque molécule correspond une indication précise, qu'elle soit préventive ou curative. Ici, on apprend le maniement des huiles les plus courantes. S'il y a une huile essentielle à avoir dans sa trousse au pharmacie et une seule, c'est la lavande fine. Et qui a vraiment des vertus cicatrisantes et apaisantes. Donc on va l'utiliser pour les bobos, pour les ampoules, pour les brûlures. Donc dans ce cas, on va appliquer la technique du flip-flop. Démonstration. Je prends dans ma main un petit peu de calendulaire. J'ai mis 4 gouttes de lavande dans ma main. Et là, j'ai un mélange que je peux appliquer sur ma plaie, sur ma brûlure, sur mon ampoule. Le but de cet atelier, c'est de permettre aux participants d'avoir des outils, de connaître un petit peu mieux les huiles essentielles et de savoir un peu mieux les utiliser en en sortant sans danger. C'est-à-dire de savoir comment utiliser une huile essentielle en voie cutanée, comment les utiliser en diffusion ou en inhalation, et quel type d'essentiel pour quel type de problème. Sachant qu'il est indispensable de consulter un thérapeute au moindre doute. Quand je dis thérapeute, j'entends un médecin ou un pharmacien. L'atelier enseigne donc des mélanges simples mais précis. L'eucalyptus citronné et la catraphée, issue d'un arbuste malgache, ont des vertus anti-inflammatoires. On les dilue à une huile végétale selon un dosage très rigoureux. Vous avez un petit tableau qui vous donne pour 10 ml ici d'huile végétale. Si on veut une concentration à 10%, il nous faut 20 gouttes d'huile essentielle. Je mélange bien et j'ai un mélange spécial anti-inflammatoire. Qu'il y a des rhumatismes ou des tendinites ici ? Coiffeuse de profession, Roxane pourra reproduire ce mélange chez elle pour soulager ses mains endolories. Au bout de quelques années, les ciseaux, quand on travaille beaucoup et qu'on fait beaucoup de petits gestes, on a en fait les articulations qui fatiguent. Donc là, je sais que quand je vais le sentir, tout de suite, je vais pouvoir utiliser une huile qu'elle m'aura appris à utiliser. Et puis comme ça, je serai tranquille dans mon travail. Ça me permettra de ne pas utiliser d'anti-inflammatoires, ce que je voudrais attendre le plus tard possible pour les prendre. Et l'autre utilisation des huiles essentielles qu'on apprend à l'atelier, c'est leur diffusion dans l'atmosphère. L'olfactologie, c'est le fait de respirer des huiles essentielles. On peut agir sur le côté anxiété, stress, rumination mentale. De nombreux diffuseurs sont disponibles sur le marché et là encore, tout est question de dosage. Vous avez un pic qui diffuse pendant 18 secondes et qui s'arrête pendant 8 minutes. Et après, ça recommence. Donc vous avez une diffusion continue qui parfume votre environnement en continu, mais sans jamais être en saturation. Pour ne pas saturer l'air, se brûler ou s'intoxiquer, les huiles essentielles sont donc à manier avec précaution. C'est là qu'on signe que retiennent les participants. On ne mesure pas trop la force de l'huile essentielle. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus puissant que simplement ce qu'on peut trouver dans le commerce en très dilué. Donc effectivement, ne pas le mettre sur la peau, moi j'ai bien noté. Et puis finalement, je me dis qu'il y a des huiles essentielles qui présentent certains risques. Donc en gros, je vais plutôt choisir des choses plus légères, soit dans l'atmosphère, soit en mélange avec des huiles, comme elle nous a dit, avec des huiles neutres. Avant de participer à ces ateliers, renseignez-vous bien sur le cursus suivi par votre formateur. Les huiles essentielles soulagent bien des maux, mais si vos symptômes persistent, une consultation médicale s'impose.